Prions ensemble, Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es toujours le même. Tu es Dieu et tu ne changes pas. C'est pourquoi aucun de tes enfants ne sera consumé. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es toujours le même. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous croyons que ce que tu as fait dans les jours passés, tu feras cela dans chaque vie. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de frères, de sœurs malheureux. Il n'y a pas de jeunes ou d'adultes malheureux. Chacun de nous ici sera béni au nom de Jésus-Christ. Nos enfants sont bénis. Nos jeunes gens sont bénis. Nos pères, nos mères, nos dirigeants, nos ministres, tout le monde est béni au nom de Jésus-Christ. Descends, Seigneur, de nouveau et ouvre notre compréhension. Et aide-nous à voir les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Un Amen final. Un final Amen. Et asseyez-vous, on va à 1er Pierre chapitre 5. 1er Pierre 5 et je lis des versets sélectionnés. 1er Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Verset 10. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra inébranlable Vous savez, parfois, lorsqu'on lit la Bible et on fait face à un mot particulier et chaque fois on comprend le mot-là d'une manière donnée Lorsque vous lisez la parole-là le mot-là dans la Bible plusieurs fois on ne comprend pas la signification des mots dans la Bible Alors, on fait référence à l'ancienne compréhension on retourne au dictionnaire qu'est-ce que que signifie ce mot et lorsque vous croyez connaître la signification donc vous amenez cette signification à la Bible et vous dites voici ce que veut dire la Bible et vous continuez et tout ce que vous lisez après cela alors vous ne comprenez pas et vous ratez les bénédictions les bénédictions de Dieu Dieu ouvrira nos yeux je ne raterai pas les bénédictions de Dieu Je vous ai lu le verset 1 au verset 1 il y a un mot là-bas on a mentionné souffrance là-bas dans le verset 10 il y a aussi la mention du mot souffrance et puis nous fermons la Bible souffrance souffrance il y a le mot souffert dans le verset 10 c'est comme toute la Bible est jonchée de souffrance alors qu'appelons-nous souffrance nous égalons la souffrance à la maladie avec l'attaque à l'affection à Satan et à tout le monde qui s'adresse mais qui se dresse plutôt contre nous encore le verset 1 qui dit voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous moi ancien comme eux témoin des souffrances de Christ témoin des souffrances de Christ Christ n'a pas souffert de maladie il n'a pas été victime du cancer de la leucémie de la tuberculose de la cécité de la suédité de la paralysie la souffrance de Christ cela parle du calvaire cela parle de la trahison cela parle de ce que Jésus a traversé pour vous et pour moi il n'avait rien dont il faut souffrir pour lui-même par lui-même les souffrances de Christ de l'attaque des pharisiens et des sages non les attaques démoniaques pas Christ pas les attaques sataniques ce n'est pas Christ et Pierre a dit que j'ai souffert j'ai souffert ensemble avec le Seigneur Jésus Christ il était arrêté et non la maladie de Pierre il était incasséré emprisonné et non pour la maladie nous parlons de Pierre Pierre était mis en prison et non pour la maladie ce dont il parlait c'est la persécution qui était qui s'était abattu sur les les ministres les pasteurs les évangélistes de l'église primitive et aussi sur les apôtres mais vous savez les gens s'arrêtent à cela voilà c'est qui suit et participant et participant j'ai traversé les souffrances de Christ et non la maladie et non la maladie et non la maladie et puis je suis devenu participant de la gloire qu'est-ce que cela veut dire lorsque Jésus était jugé était éprouvé en tentation à la fin de la tentation l'ange est venu le servir et Pierre a dit lorsque j'étais emprisonné j'ai vu la gloire la nuit l'ange est venu alors il m'a frappé et toutes mes chaînes étaient tombées toutes vos chaînes vont tomber et puis il m'a dit de me lever vous allez vous lever aujourd'hui dans la force de Dieu et puis comme on allait j'ai vu la gloire je n'ai rien vu de pareil comme on allait et la guérite devant nous la porte de fer la porte métallique même s'est ouverte il n'y a rien à marteler il n'y a pas il n'y a rien dont il faut il n'y a rien qui doit pousser à crier on ne doit rien faire et vos portes derrière vont s'ouvrir et puis j'étais sorti je crois mais je n'ai rien vu de pareil je croyais que c'était un rêve je croyais que c'était une vision mais le Seigneur a envoyé son ange et toute l'attente des juifs me conséna tout est envoyé révoqué et toute l'attente de vos ennemis conséna votre vie tout que tout disparaisse aujourd'hui au nom de Jésus Christ aujourd'hui comme nous voyons le passage d'études en 1er pierre 5 je parle du thème la provision et le soin divin pour le troupeau fidèle de Dieu la provision et le soin divin pour le troupeau fidèle de Dieu on doit comprendre que du salut à la glorification du commencement de notre vie chrétienne jusqu'à la fin jusqu'à la fin de notre pèlerinage chrétien Dieu a fait des provisions adéquates pour tous besoins dans notre vie il a fait des provisions il y a des provisions adéquates pour les besoins de votre vie nous allons voir la parole de Dieu qui est la provision et le soin divin pour le troupeau fidèle de Dieu nous allons voir trois points premier point l'alimentation délibérée du troupeau précieux de Dieu l'alimentation délibérée du troupeau précieux de Dieu deuxième point l'exaltation promise de l'humble disciple de Christ l'exaltation promise êtes-vous prêt pour l'exaltation l'exaltation promise des humbles disciples de Christ numéro trois le soin sacerdotal des amis fervents en prière de Christ le soin sacerdotal des amis fervents de Christ des amis fervents de Christ en prière des amis fervents en prière de Christ et nous venons à l'église nous écoutons la parole de Dieu il y a un objectif nous lisons la Bible dans nos maisons il y a un objectif nous prenons la parole de Dieu nous nous allions attention de la parole de Dieu il y a un objectif le précateur le précateur se nourrit de la parole les membres oui se nourrissent de la parole de Dieu à tout moment et partout nous nous nourrissons de la parole de Dieu se nourrir de la parole de Dieu il y a un objectif on ne doit pas se nourrir et puis et rester le même et rester faible s'alimenter et rester sans foi s'alimenter et demeurer faible vous n'allez pas demeurer faible voyons chapitre 5 verset 2 qui dit percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde vous pouvez vous pouvez rendre témoignage que dans notre église ici nos prédicateurs nos ministres nos dirigeants de section à chaque réunion à chaque opportunité c'est ce qu'on fait percez le troupeau de Dieu allons à Jean Jean 21 15 la dernière partie du verset 15 paie mes agne la dernière partie du verset 16 paie mes brebis la dernière partie du verset 17 paie mes brebis c'est ce qu'on fait oui des agneaux aux brebis des membres aux ministres des enfants aux jeunes aux adultes c'est ce que nous faisons nous paiement les agneaux nous paiement le troupeau Jean chapitre 6 verset 34 Jean 6 34 Jean 6 34 il lui dit Seigneur donne nous toujours ce pain c'est ce que Jésus a fait il a nourri les gens il a nourri les gens de la parole de Dieu c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est le fait de nourrir les membres de l'église de la parole de Dieu verset 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sait de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie l'objectif de la parole la puissance de la parole lorsque cette parole de Dieu entre cela va agir comme un esprit vivificateur cela agit comme un esprit qui renouvelle cela agit comme un esprit qui tient à vous et vous êtes ressuscité chaque faiblesse sera ôtée de vous et dans ce verset 63 c'est que la parole est la vie si vous avez des faiblesses vous savez il y a quelque chose de mourant dans votre vie que la parole entre et vous allez reprendre vie et aujourd'hui vous allez reprendre vie moi je reprends vie moi je reprends vie l'objectif de l'alimentation l'alimentation délibérée du troupeau précieux de Dieu c'est pour vous réveiller c'est pour vous ressusciter c'est pour vous illuminer c'est pour vous montrer la lumière et c'est pour vous fortifier vous mangez et vous devenez fort vous mangez et vous devenez fort et la parole normalement sans une autre chose parfois parfois on a faim et presque sur le point de s'écrouler il n'y a pas de force totalement on est faible et puis on vous appelle que c'est l'heure du petit déjeuner ou bien du déjeuner ou bien du dîner vous prenez la nourriture là et vous vous prenez la nourriture là vous buvez de l'eau vous êtes rafraîchi la faiblesse s'évapore toute la lassitude tout s'évapore la même chose avec la parole de Dieu lorsque vous prenez de la parole de Dieu lorsque vous prenez la parole de Dieu et que vous prenez l'eau de la parole cela rafraîchit votre vie vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ acte des apôtres acte 20 verset 28 prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau combien de personnes dans le troupeau combien de personnes nourrissons alimentons-nous dans le troupeau combien de personnes est-ce que vous faites partie de tout le troupeau tout le troupeau et l'objectif de l'alimentation sera atteint dans votre vie au nom de Jésus Christ prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église du Seigneur pour paître l'église du Seigneur pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang le troupeau acquis par son propre sang plusieurs fois plusieurs personnes ne parlent pas comme s'ils savent qu'ils ont été acquis d'un grand prix et nous on ne peut pas dire qu'on n'est acquis par la société il y a quelqu'un qui vous a tenu en captivité voulant gâcher détruire votre vie et vous étiez sans aide et vous étiez sans bien mais maintenant Jésus avec son sang est venu vous ravir vous arracher de la main de celui-là qui vous a tenu en otage et il vous a acquis racheté par son propre sang il vous a acquis de la main de quelle il vous a acquis racheté de la main de qui je vous ai je vous ai dit il vous a acquis de quelle main de la main de qui de la main de Satan et il n'a pas décidé et ne va jamais décider et que je t'ai acheté je t'ai racheté parce que tu es précieux que je te je te retourne au diable va-t-il faire cela pourquoi vous allez passer par là et vous dites que que Satan ne veut pas me laisser en paix mais je crois que tu es acquis mais moi je crois que tu as été secouru moi je crois que tu as été racheté et que tu n'es plus un bien de Satan regardez-moi ici je ne suis pas un bien de Satan même les cheveux de votre tête sont tous comptés oui vos ongles sont tous comptés et les cellules dans votre organisme sont tous rachetés par le Seigneur vous n'allez pas retourner à Satan le troupeau de Dieu qu'il a acquis il est acquis par son propre sang il faut le nourrir il faut perdre il faut alimenter le peuple de Dieu lorsqu'on est bien alimenté quel est le résultat lorsqu'on est bien alimenté quel en est le résultat on va à Jérémie Jérémie chapitre 3 Jérémie 3 15 Jérémie 3 nous lesons le verset 15 je vous donnerai des bergers selon mon coeur je vous donnerai quoi des bergers selon mon coeur si Dieu nous donne un pasteur il nous donne le pasteur selon son coeur si quelqu'un choisit quelqu'un et Dieu ne s'y implique pas et dit que va diriger l'église là si la main de Dieu n'est pas là si c'est par le choix des hommes si c'est par l'élection si c'est par la propagande donne un pasteur et donne tel pasteur ce monsieur et ce monsieur là leur a été donné ce monsieur là n'est pas selon le coeur de Dieu mais lorsque Dieu décide de nous donner un pasteur ce pasteur sera selon son coeur et ils vous dites le moi et ils vous pèteront avec intelligence et avec sagesse et ils vous pèteront avec intelligence l'intelligence ou la connaissance de ce que Christ a fait la connaissance de qui Christ est Jérémie 15 verset 16 15 16 j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées lorsque vous trouvez la parole de Dieu et que Dieu vous donne un dirigeant un pasteur un enseignant et il vous enseigne la parole de Dieu selon sa pensée alors vous allez trouver cette parole là vous la mangez et vous serez fort vous serez juste vous aurez l'assurance vous allez tenir ferme avec stabilité et avec force vous serez comme un rocher inébranlable au nom de Jésus Christ j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur comment pouvez-vous venir dans la maison de Dieu et vous écouter tout ce que le Seigneur vous a pourvu de la parole de Dieu et vous prenez la parole de Dieu et vous êtes toujours resté triste vous êtes resté lourd larmoyant les autres rentrent chez eux se réjouissant toi tu es dehors la balle et les 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 tu tu n'es pas misérable tu n'as pas accepté la parole de Dieu lorsque tu prends la parole de Dieu la joie va rentrer dans ta vie ton échec va se changer en succès ta maladie va partir et toutes les infirmités et tous les pouvoirs de Satan qu'on t'a vu seront brisés au nom de Jésus Christ Tes paroles ont fait J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur car ton nom est invoqué sur moi éternel Dieu des armées je suis appelé par le nom de Dieu je suis appelé par le nom de Dieu voyons Jérémie Jérémie 23 Jérémie 23 verset 4 j'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront j'établirai sur elle des pasteurs au lieu des pasteurs parce que non seulement ici à l'église centrale dans nos groupes dans nos distrits dans les annexes j'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront des pasteurs qui nous paîtront voir ce qui suit verset 4 j'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront qu'est-ce qui suis là-bas dites-le moi dites-le moi qu'est-ce qui suis là-bas elle n'auront plus de crainte plus de terreur c'est la parole nous ne parlons pas de prière nous ne parlons pas d'invoquer d'appeler quelqu'un nous ne parlons pas d'envoyer une source à Dieu seulement se nourrir de la parole de Dieu parce que tout ce que la parole dit sera accompli tout ce que la parole proclame sera réalisé dans chaque vie au nom de Jésus Christ uniquement l'alimentation de la parole de Dieu et c'est dit qu'elles n'auront plus de crainte dans votre vie il n'y aura plus de crainte dans ma vie il n'y aura plus de crainte dans votre famille il n'y aura plus de crainte dans votre lieu de travail il n'y aura plus de crainte lorsque vous écoutez la parole de Dieu comprenez que le Dieu tout puisse somme a déterminé à décider chaque détail de votre vie l'ennemi ne peut pas décider votre vie si l'ennemi essaie l'ennemi gâche son précieux temps votre vie est dans les mains du Dieu tout puissant et c'est dit et c'est dit elles n'auront plus de crainte plus de terre vous ne serez pas terrorisé vous ne serez pas terrifié et c'est dit et il n'en manquera aucune dit l'éternel dit l'éternel dit l'éternel qui a dit que vous ne manquerez de rien qui a dit ça je dis qui a dit que vous ne manquerez de rien qui a dit ça c'est le Dieu tout puissant qui l'a dit et c'est accompli on va au Somme Somme 107 Somme 107 je lis le verset 20 il envoya sa parole qu'est-ce qui suit là-bas il envoya sa parole et il envoya sa parole et les guérit il les fit échapper de la fosse vous avez délivré vous avez guéri c'est seulement la parole dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri vous êtes guéri au nom de Jésus Christ l'amendance dans votre vie au travers de la parole au nom de Jésus Christ deuxième point maintenant l'exaltation promise des humbles disciples de Christ l'exaltation promise des humbles disciples de Christ retournons à 1er Pierre chapitre 5 verset 5 de même vous qui êtes jeunes soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles mais il fait grâce aux humbles avez-vous remarqué là-bas il y a deux catégories de personnes il y a les orgueilleux ils perdent tant de choses Dieu les Dieu leur résiste Dieu les éloigne de lui-même mais l'autre catégorie les humbles Dieu leur donne plus de grâce Dieu vous donne plus de grâce verset 6 humiliez-vous donc humiliez-vous donc à cause de ce qu'il donnera aux humbles à cause de ce qu'il fera pour les humbles à cause de l'exaltation qu'il amènera aux humbles c'est dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu vous ne serez pas sous la puissante main mystérieuse de Satan Satan ne sera partout de vous Satan ne sera pas sur le toit de votre maison s'il y a un bruit là-bas peut-être c'est le vent qui souffre quelque chose là-bas le vent n'est pas Satan Satan ne sera pas sur le toit de votre maison s'il y a humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu vous serez sous la puissante main de Dieu rouvineau à cette affaire de souffrance souffrance plusieurs ne comprennent pas même si vous souffrez est-ce que vous savez que l'humilité seule peut renverser peut révoquer votre souffrance à 1er roi 21 1er pierre 1er roi 21 voici je fais venir je vais faire venir le malheur sur toi je te balayerai je te balayerai j'interminerai quiconque appartient à Kab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël verset 27 dit après avoir entendu les paroles d'Elie à Kab a entendu ces paroles à Kab dégira ses vêtements et il mit un sac sur son corps et il jeûna il couchait avec ce sac et il marchait lentement à Kab elle marchait lentement et la parole du Seigneur et la parole de l'Éternel fut adressée à Elie le Tichbit en ces mots as-tu vu comment à Kab s'est humilié devant moi il s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi je ne ferai parvenir le malheur pendant sa vie vous voyez cela Dieu a dit qu'il va le dire homme méchant un un homme méchant un Aqab méchant je vais le détruire je vais l'éliminer quoi que Aqab considéra Abraha Elie comme un ennemi tu m'as tu m'as trouvé mon ennemi oui je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire le mal écoute le jument de Dieu lorsqu'il a entendu il y pensa et il marcha lentement et Dieu a dit Elie regarde Aqab mais je n'espérais pas cela de lui mais il s'est humilié il s'est humilié devant moi à cause de cette humilité que je vais lui je vais lui accorder la grâce Dieu vous accordera la grâce et tout le mal que je prononce sur lui à cause de l'humilité je n'apporterai pas le mal sur lui seulement humiliez-vous alors beaucoup de problèmes seront réglés seulement marchez lentement devant le Seigneur alors beaucoup de choses dont on se plaint d'une part la parole vous parvient et la parole va guérir toutes vos maladies d'autre part vous êtes humbles à cause de cette humilité votre guérison est déjà confirmée deuxième chronique deuxième chronique chapitre 7 verset 14 si mon peuple sur qui est invoquée mon nom s'humilie mais vous ne savez pas comment je n'ai prié mais si vous vous humiliez mais si peut-être vous ne savez pas comment citer beaucoup de versets de la Bible mais si vous pouvez vous humilier peut-être vous ne comprenez pas ces secrets mystérieux de malédiction de Satan des démons de ceci et cela mais si vous pouvez simplement vous humilier et si mon peuple sur qui est invoquée mon nom s'humilie prie la façon dont ils le savent et cherche ma face de leur manière comment ils le savent et se détournent de sa mauvaise voie je l'exaucerai dessus la voix de chaque personne humble sera exaucée au ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays le Seigneur guérira votre famille il guérira votre corps il guérira tout ce qui fait mal dans votre vie au nom de Jésus Christ Genèse 41 verset 16 Genèse 41 verset 16 Joseph répondit à Pharaon attendez rappelez-vous Joseph nous parlons de la souffrance l'homme là vraiment il a souffert et non de la maladie Joseph l'homme l'a connu des souffrances par des maladies vénériennes Joseph l'homme l'a souffert il n'a pas souffert des attaques ni des afflictions de Satan mais la persécution ses frères l'ont vendu et l'ont vendu en esclavage et la femme de Potiphar de Potiphar a menti sur le compte de Joseph la femme de Potiphar de Potiphar n'a pas amené la tuberculose de la maladie sur lui ce n'est pas la souffrance parfois toutes les fois que les gens entendent parler de la souffrance ils se réfèrent à la maladie Joseph a souffert mais il n'était pas malade vous êtes bien portant je suis bien portant vous êtes bien portant au nom de Jésus Christ vous devez changer votre langage vous devez changer votre compréhension au sujet de la souffrance allons maintenant au verset chapitre 41 16 Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon ça c'est l'humilité Pharaon a dit que j'ai appris de toi alors je veux que tu démontres ce que j'ai appris que tu es capturé en mesure d'interpréter les rêves que ce que tu interprètes c'est ce que mon mon échançon m'avait dit c'est ce que le panneutier m'avait dit que ce que tu dis c'était ce que tu leur voulies était accompli donc dis-moi et il ne permettra et il ne permettrait à aucune flatterie de grossir sa tête il a dit que ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon est-ce l'humilité ou l'orgueil je dis est-ce l'humilité ou l'orgueil c'est l'humilité voyons le résultat au fait Joseph a fait des songes et dans ces songes les persécuteurs ont voulu éteindre détruire les rêves les songes et les songes qu'il ne va pas réussir vos ennemis sont menteurs il ne va pas aller en haut là-bas toutes les choses négatives dites sur vous seront jetées dans la poussée et dans la poubelle vous allez sortir vous allez vous lever encore alors il croit que le fait de le vendre en Egypte que sera la fin de la vie l'ennemi ne va pas mettre fin à votre vie voyons cela maintenant nous lisons de genèse 41 verset 38 genèse 41 38 et pharaon dit à ses serviteurs trouverions nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de dieu et pharaon dit à joseph et pharaon dit quel est votre nom là-bas pharaon dit à joseph pharaon dit a mettez votre nom là-bas pharaon dit à daniel la promotion vient les attentions venues toutes les souffrances de persécution tout prend tout 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 prendra aujourd'hui et pharaon dit à joseph puisque dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi vous aurez la sagesse divine je t'ai tablé sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi pharaon dit à joseph pharaon dit à qui pharaon dit à joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte l'humilité conduit à l'exaltation comme vous vous humiliez devant dieu attendez l'humilité l'humilité ne veut pas dire que que vous vous vendez vous vous livrez à l'ennemi l'ennemi vient à amant et dit qu'on soit un homme maintenant tu te mets dans la poussière sous amant ça c'est la ça c'est la quoi dire c'est la crainte de l'homme ce n'est pas l'humilité tu tiens bon devant amant quelqu'un donne moi un bon amel amant ennemi de la justice ennemi des juifs ennemi du progrès ennemi qui se vante qui pense t'éliminer si tu crains et tu fléchis parce que Amma dit que je vais l'éliminer ça ce n'est pas l'humilité c'est la crainte tu as peur ils m'ont dit qu'ils vont me tuer mais ils ne peuvent pas te tuer regardez moi ici est-ce qu'ils peuvent me tuer tout ce qui ne peut pas me tuer ne peut pas vous tuer vous connaissez mon âge maintenant non vous serez aussi âgés vous serez plus âgés que moi vous serez plus âgés que moi vous serez plus âgés que moi au nom de Jésus Christ ils ne vont pas vous tuer ils ne vont pas détruire votre destinée mais mais devant Dieu vous vous humiliez et vous serez exaltés vous êtes déjà exaltés vous êtes déjà promus vous avez entendu parler de la loi la loi de gravité comment je peux vous l'expliquer je suis sûr que vous connaissez cela lorsqu'on jette quelque chose en l'air la loi de gravité va faire tomber ce qui a jeté en l'air n'est-ce pas la loi de gravité agit parce que Dieu l'a fixé et Dieu l'a fixé là-bas que tout quelqu'un qui se jette en l'air qui s'élève va descendre il y a aussi une autre loi c'est la loi de la causalité ce qu'on sème on le moissonne vous mettez quelque chose sous terre vous mettez une semence sous terre ça ne peut pas aller aussi profond que cela et puis la semence sous terre qui est en bas va germer alors va pousser va porter des fruits et les fruits seront utiles profitables pour la société c'est une loi alors alors humiliez-vous cachez-vous ne soyez pas engueillis de quelque chose comme vous vous humiliez comme cette semence qui pourtit germe je vous vois vous allez germer vous allez venir en haut comme la semence là qui porte de fruits je vous vois c'est une loi c'est une loi ça doit être accompli alors vous allez porter des fruits au nom de Jésus Christ félicitations à vous gloire à Dieu vous avez un témoignage le Seigneur va mettre le témoignage dans votre bouche au nom de Jésus Christ humiliez-vous devant le Seigneur et le Seigneur vous élèvera au nom de Jésus Christ il vous élèvera au temps opportun il vous élèvera quand au temps opportun on va à Jacques chapitre 4 Jacques chapitre 4 verset 6 il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles verset 10 humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera il vous élèvera lorsque Dieu dit oui personne ne peut dire non il ne faut pas penser à votre famille de votre villa et vous pensez de ce qui s'est passé sur tel cousin tel frère ce qui s'est passé sur tel frère Dieu vous a distingué il vous élèvera au nom de Jésus Christ troisième point maintenant le soin sacerdotal des amis de Christ qui prie des amis de Christ qui prie 1er pierre 5 verset 7 et déchargez-vous celui comme de soucis de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous vous savez il ne faut pas aller disant que je que je n'ai personne mais vous avez Dieu mais tu as Dieu tu as Christ tu as le Saint Esprit tu as les promesses de Dieu tu as la puissance du Saint Esprit tu as l'héritage au ciel et tu as ton Sauveur l'Esprit le Consolateur demeurant avec toi tous vos soucis sont pris en charge et déchargez-vous celui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous et vous appelle amis allons à Jean 15 Jean chapitre 15 je lis verset 13 Jean 15 Jean 15 nous lisons le verset 13 voir ceci il n'y a pas de plus grand d'amour que de donner sa vie pour ses amis que de donner sa vie pour ses amis regardez ici disons que quelqu'un est emprisonné et déjà il a été condamné à une réclusion à vie dans cette réclusion à vie on ne le permettra pas de mourir possiblement il sera pris et tué de façon violente mais quelqu'un surgit et dit mais je vais payer le prix pour toi je vais payer ta rançon quelque chose qu'il a fait que je vais défaire cela et puis et cette personne est libérée de la prison où il avait il est condamné à réclusion à une réclusion à vie après être sorti de la prison alors alors il a besoin d'un morceau de pain la personne qui a payé le grand prix pour le libérer de la prison peut-il lui donner un morceau de pain bien sûr que oui mais il a besoin de vêtements pour se vêtir celui qui l'a libéré d'une réclusion à vie peut-il lui donner des habits pour se couvrir bien sûr que oui il a besoin d'un hébergement oui une chambre quelque part un abri et celui qu'il a qu'il a racheté et qu'il a fait sortir qui a payé sa rançon pour le faire sortir de cette réclusion à vie peut-il lui donner un abri le Seigneur Jésus Christ vous a acquis vous a racheté vous a fait rôté d'une réclusion à vie de la souffrance éternelle et maintenant il a payé le prix par son sang précieux peut-il vous donner va-t-il vous donner le petit déjeuner va-t-il vous donner les habits va-t-il vous donner le succès va-t-il vous donner la prospérité va-t-il vous donner tout ce dont vous aurez besoin il le fera il vous appelle ami Jésus m'appelle ami Jésus m'appelle vous appelle ami quelqu'un dirige quelqu'un maltraite quelqu'un et il veut étrangler la personne et puis un soldat un brigadier général alors armé jusqu'au dent il vient et regarde ces gens-là qui m'attraite la personne il voit la personne qui m'attraite et il dit pourquoi ça c'est mon ami va-t-il va-t-il dépasser son ami le laisser entre les mains de ces bandits qui voudra le tuer Jésus est la puissance du ciel et de la terre Jésus c'est celui qui a vaincu Satan à la croix du calvaire et il dit que c'est accompli et puis il t'appelle ami et Jésus passe et il regarde en bas sur tous les gens de la terre et voit quelqu'un là-bas et toutes les puissances maléfiques là-bas et tous les démons là-bas même quoi qu'il sache qu'ils ont été vaincus il essaie de te m'attraiter Jésus voit quelqu'un qui est-ce qui m'attraite c'est mon ami là y a-t-il un ami de Jésus ici ça c'est mon ami là-bas y a-t-il un ami de Jésus ici ça c'est mon ami va-t-il faire d'eau et permettre à Satan de te détruire jamais 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 mille fois jamais il ne le permettra pas voyons ce genre chapitre 15 verset 14 vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père je suis son ami je dis je suis son ami Luc 11 Luc chapitre 11 je lis verset 5 Luc 11 verset 5 et leur dit encore si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ami prête-moi trois pains car un ami car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond ne m'importe pas la porte est déjà fermée et mes enfants et moi sommes au lit je ne puis me lever pour te donner des pains je vous le dis même s'il ne se levé pas pour lui donner parce que c'est son ami il se lèver à cause de son opportunité et lui donnerait dites-le moi tout ce dont il a besoin il se lèvera à cause de son opportunité et lui donnerait et vous donnerait et me donnerait et nous donnerait tout ce dont on aura besoin tout ce dont on a besoin tout ce dont il a besoin et moi je vous le dis demandez c'est votre ami et l'on vous donnera cherchez c'est votre ami et vous trouverez frappé la porte de votre ami et l'on vous ouvrira je suis béni je suis béni Roméo chapitre 8 Roméo 8 verset 32 lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera t'il pas aussi toutes choses avec lui toutes choses toutes choses toutes choses avec lui tout est à vous philippiens chapitre chapitre philippiens 4 verset 6 philippiens 4 nous les on le verset 6 verset 6 dit ne vous inquiétez de rien ne soyez pas soucieux de rien n'ayez pas dans la crainte ne craignez rien ne vous inquiétez de rien ne vous attristez de rien ne vous inquiétez de rien mais en tout chose faite connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ après cette prière voir le résultat au verset 13 maintenant je puis tout par celui qui me fortifie moi je je puis tout je puis tout par celui qui me fortifie verset 19 et mon Dieu pouvoir et mon Dieu pouvoir et mon Dieu pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus Christ tout est à vous tout est à moi tout est à moi Somme 55 verset 23 remettons sur l'éternel faut pas porter vos fardeaux vous même faut pas porter le fardeau vous même le fardeau le fardeau d'une femme de votre femme malade le fardeau de votre de l'enfant cricacitrant le fardeau de l'oppression le fardeau du chômage le fardeau de la souffrance inexplicable remet ton sort à l'éternel et il te soutiendra il te soutiendra ceci ne te détruira pas il te soutiendra cette chose ne va pas ôter ta vie il te soutiendra ceci ne va pas t'éliminer il te soutiendra il ne laissera jamais il ne permettra il ne laissera jamais chanceler le juste vous ne serez pas chanceler vous ne serez pas renié je ne serai pas renié je ne serai pas renié puisque Jésus depuis que Jésus est venu m'affranchir je ne serai pas renié Somme 61 Somme 61 verset 3 du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu le cœur abattu lorsque cela paraît que les vagues rentrent dans la barque et la barque se remplit et l'angoisse saisit mon cœur et lorsque mon cœur est abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre vous allez sortir de cette mer vous allez sortir de cet océan plus élevé plus élevé où êtes-vous plus élevé où êtes-vous plus élevé je me réjouis avec vous le problème a pris fin la souffrance a pris fin le déluge écrasant du diable a pris fin au nom de Jésus Christ plus élevé plus gros plus gros plus gros dites-lui au Seigneur le Seigneur va vous élever dites-lui dites-lui il vous élevera parlez au Seigneur plus gros il n'y a plus de problème qui ne puisse résoudre plus gros il n'y a pas d'âme qui ne puisse se sauver plus élevé il n'y a pas de dépression qu'il ne puisse ôter plus élevé plus gros il n'y a pas de souffrance qu'il ne puisse ôter il n'y a pas de problème qu'il ne puisse résoudre plus gros plus gros lorsque mon cœur est abattu conduis-moi 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 sur le rocher que je ne puisse atteindre que vous êtes une personne privilégiée vous êtes une personne précieuse devant le Seigneur vous êtes une personne bienheureuse devant le Seigneur le Seigneur vous élève plus gros alors il faut tout faire d'être sauvé il faut être sûr d'être né de nouveau le Seigneur vous aime le Seigneur vous aime le Seigneur vous aime il vous aime assez pour pardonner tous vos péchés le Seigneur vous aime tant pour oublier toutes vos transgressions il vous aime tant pour vous élever pour vous élever pour vous faire sortir de 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 la vallée du péché pour vous pour vous faire asseoir sur le sommet de la montagne pour vous conduire sur le rocher que vous ne puissiez atteindre le Seigneur vous a exaucé le Seigneur a vu vos lames et il les a essuées le Seigneur a ôté tous vos fardeaux le Seigneur a réglé résolu vos problèmes il a guéri votre corps comme vous allez sortir maintenant vous allez sortir avec la joie du Seigneur je suis béni où est la personne où est la personne vous êtes béni au nom de Jésus Christ Père tu es vraiment un Père qui prend soin un Père aimable un Père miséricordieux que tu es tu es un Père qui porte les fardeaux merci Seigneur pour ce que tu as fait tu as essuyé les lames de ton peuple tu as ôté les maladies de ton peuple tu as ôté les fardeaux de ton peuple frère le Seigneur t'a exaucé sœur ma fille vos problèmes sont réglés alors maintenant votre cœur est léger l'angoisse est partie le chagrin le chagrin ôté la parole vous a nourri maintenant vous êtes intrépide la parole vous a nourri et vous ne serez plus déprimé la parole vous a nourri et la mort va fuir de vous la parole est venue à vous et toutes vos maladies sont guéris au nom de Jésus Christ comme vous vous marchez humblement devant le Seigneur le Seigneur vous élèvera le Seigneur vous exaltera le Seigneur vous promouvra le Seigneur vous rendra plus élevé que votre passé plus haut que vos ennemis plus haut que vos opposants plus haut que vos songes vos rêves plus haut que ce que vous pensez être dans la vie la parole du Seigneur l'esprit du Seigneur vous parle maintenant vient en haut comme Joseph vient en haut comme le béni du Seigneur monte en plus haut le Seigneur a dit oui dans ta vie l'ennemi ne peut jamais dire non tous les fardeaux que tu as déchargés sur le Seigneur le Seigneur les a ôtés ne pleure plus ne sois plus angoissé ne parle plus des problèmes tout ce qui t'a apesanti le Seigneur l'a effacé il a ôté tes fardeaux il a ôté tes soucis il a ôté tout le chagrin de ton coeur va maintenant dans la joie du Seigneur le Seigneur a mis le témoignage dans ta bouche le sourire sur tes lèvres la joie dans ta vie comme vous allez les gens verront la gloire de Dieu sur votre vie plus haut plus haut plus élevé demeurez là-bas en haut et rien ne décroîtra pas votre bénédiction c'est confirmé dans votre vie au nom de Jésus Christ merci Seigneur parce que nous savons que tu es aussi au nom de Jésus nous prions on